S'il y a une histoire sur laquelle Inès Van Damme ne s'épanche guère. Mais une excellente nouvelle pour la danseuse de danse avec les stars l'a poussée à se livrer comme jamais auparavant. En cause, son changement de nom à l'état civil. Je n'ai Inès jamais parlé et si est-il chouette de pouvoir le faire aujourd'hui, c'est enthousiasmer la jeune femme de 30 ans face aux caméras du buzz télévision du Figaro ce jeudi 25 mai. Et d'expliquer, ma maman est séparée de mon géniteur depuis que je suis né, quasiment. Je n'emploierai pas le mot papa. Il faut dire que même si Inès Van Damme a connu cet homme jusqu'à ses 15 ans, il ne l'a jamais élevé. Surtout, leur relation semble pour le moins compliquée. Ce n'est pas une personne que j'ai portée dans mon cœur. Mais jusqu'à aujourd'hui, je portais son nom à l'état civil, suivi de Van Damme, a-t-elle détaillé. Fort heureusement pour elle, si y est-il désormais de l'histoire ancienne. Inès Van Damme a réussi à retirer le nom de son géniteur de ses papiers officiels. J'ai enfin réussi à le faire enlever. Ça y est, je m'appelle vraiment Van Damme sur ma carte d'identité, c'est-ce-t-elle félicité. Inès Van Damme se livre sur sa séparation si cela semble avoir toujours été compliqué avec son géniteur, Inès Van Damme assure qu'elle n'a pas souffert de l'absence de ce dernier. J'ai un oncle qui a pris son relais. Il nous a malheureusement quittés il y a quatre mois. J'ai toujours grandi avec un homme à mes côtés donc je n'ai jamais eu de problème avec ça, a-t-elle confié. Volubile, la chorégraphe s'est ensuite livrée sur ses histoires de cœur, et plus précisément sur la fin de son idylle avec Gaël Laudet. Ça fait quatre mois qu'on est séparés, a-t-elle révélé. Toutefois, Inès Van Damme ne semble pas dévastée par cette rupture, d'autant qu'elle a conservé de bonnes relations avec son ex. Ça va, on s'entend très bien. Nos chemins se sont séparés mais si y est-il à vie. On fait une partie de chemin avec des gens, en amitié, en amour, au travail. Il y a un moment, on se disperse et on a plus la même envie. Ce n'est pas grave, rassure la collègue de Fovoto et Christophe Licata. Un début d'année 2023 qui n'est ne reste pas moins douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada